Ce lien, vous le dites également en introduction, peut-être une entrave. Oui, alors on a, je le dis aussi, on vise la victoire et on doit souvent, enfin souvent, parfois se contenter de l'échec. On est entravé par beaucoup de choses, le nombre d'élèves par classe, le peu d'heures de cours, l'abandon total, enfin la disparition totale des psychologues, des médecins. Enfin, en fait, on assume... Vous êtes très seuls, pour dire les choses. Alors, on est avec eux. Oui, non, mais en tant que professionnels, j'entends. On assume beaucoup de choses, les élèves se confient beaucoup à nous, les parents aussi, et voilà, c'est ce qui fait que c'est impossible, au-delà des copies et tout ça, de rentrer chez soi en ayant fermé la porte totalement parce que ce sont des gens en souffrance. Mais d'autant plus que vous laissez votre téléphone ouvert, sans doute votre boîte mail, c'est quand même ce qui a changé de manière absolument massive par rapport il y a une vingtaine d'années dans les écoles, c'est cette accessibilité permanente des enseignants. Oui, mais de manière surprenante, les parents, par exemple, ne nous sollicitent pas sur nos téléphones personnels, bien sûr, puisqu'on n'en a pas de professionnels, mais les élèves s'en saisissent et à des fins tout à fait louables et nobles. Et donc, ils posent leurs questions, ils nous écrivent ce qu'ils n'osent pas nous dire. Donc, ça crée un autre type de lien en dehors de l'espace de la salle de classe, mais dans des proportions tout à fait raisonnables et supportables. Louables et nobles, sauf quand vous n'êtes pas la bonne destinataire des textos, ça donne quelques scènes assez dramatiques, drôlatiques, pardon. Il y a aussi Maïssa qui vous écrit « Bonjour, madame, j'espère que vous allez bien. » Réponse « Je vais bien, merci, mais j'imagine que mon état psychologique n'est pas le véritable objet de votre message. » « Maïssa, en fait, madame, je vais être en retard, je me suis fait voler mon téléphone. » « Ah oui, zut, alors vous m'écrivez comment en ce moment-même ? » Maïssa a quitté le groupe. Sous-titrage Société Radio-Canada